Bonjour à tous, bienvenue dans SOTOC, le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7. Aujourd'hui, nous allons parler d'une filière qui emploie plus de 50 000 personnes en Gironde, qui façonne son territoire. C'est aussi un outil de rayonnement. Je parle évidemment pas de l'aéronautique, mais de la filière viticole. Eh bien, la filière viticole, elle se trouve au cœur de bien des interrogations qui traversent la société. Aujourd'hui, elle est souvent placée sur le banc des accusés. À tort ou à raison, on va le voir aujourd'hui avec mes invités. Christophe Château, directeur de la communication du CIVB, et Rodolphe Vartel, directeur du magazine Terre de Vins. Première question, Christophe Château. Le développement durable qui est au cœur des préoccupations, est-ce que c'est le dossier qui est sur le haut de la pile du CIVB ? Oui, c'est pas nouveau. Ça fait 30 ans qu'on travaille sur ces sujets-là, qu'on investit massivement pour améliorer nos pratiques. Des progrès énormes ont été faits, mais la pression sociétale a augmenté plus vite que nos progrès. Donc on a, de par la médiatisation de ces dernières années, une pression très forte, une attente du public qui est très forte, que ce soit des consommateurs de vin, des riverains, ou même des salariés des entreprises viticoles. Donc il faut que nos pratiques s'améliorent encore pour devenir irréprochables demain. Est-ce qu'on ne peut pas reprocher à Bordeaux un peu de retard à l'allumage sur ces questions-là ? Non, non. Si on regarde par rapport aux autres régions françaises, on est même sur plein de sujets en avance. La norme environnementale nationale aujourd'hui, c'est HVE, haute valeur environnementale. Et le département de France qui a le plus d'entreprises classées en HVE, c'est la Gironde, avec 400 entreprises début 2019. Donc on n'est pas en retard. On a des problématiques typiques liées à notre climat, notamment, qui est un climat océanique et donc qui amène une pression d'une maladie qui est un champignon, qui se développe quand il fait chaud et humide. On l'a bien connu ça en 2018 avec le printemps très pluvieux qu'on avait eu, qui est le mildiou. Et donc c'est peut-être parfois moins facile de limiter les intrants et les pesticides en Gironde que dans le Languedoc, par exemple, avec un climat beaucoup plus sec. Mais Bordeaux n'est pas en retard sur ces jeux-là. On est même, sur certains points, bien en avance. Alors justement, il y a un chiffre qui circule. 60% du vignoble est engagé dans une démarche de certification. C'est quoi une démarche de certification ? Alors la base, c'est déjà de respecter la réglementation. Et ça, tout le monde le fait ou est censé le faire. Les entreprises qui ne respectent pas la réglementation, elles se font prendre, elles sont sanctionnées et c'est normal. Après, il y a une volonté du chef d'entreprise d'aller plus loin que la réglementation classique en allant soit vers de l'agriculture biologique qui évite tous les produits chimiques de synthèse, la biodynamie, des normes environnementales différentes comme l'usage des produits de biocontrôle, comme... Expliquez-nous le biocontrôle, justement, c'est un terme qu'on entend, mais peut-être que le grand public ne connaît pas vraiment. Mais le grand public connaît très mal tous ces sujets. Moi, j'avais la semaine dernière apparu une discussion avec un consommateur qui me disait c'est bien parce que les bio, ils ne traitent pas. Je dis mais si, si, monsieur, les bio, ils traitent aussi. Si on ne traite pas la vigne, on n'a pas de raisin. Et si on n'a pas de raisin, on n'a pas de vin. Et donc, au bout de quelques années, économiquement, on n'a plus de vignes non plus. Donc, le biocontrôle, c'est une stratégie qui vise à utiliser des produits. Ils peuvent être de synthèse ou pas, alors qu'en agriculture biologique, on n'a que des produits naturels, introduction à utiliser des produits chimiques de synthèse. Mais en tout cas, c'est des produits toujours respectueux de l'environnement. Et c'est une des pistes qui est avancée aujourd'hui. Elle débute. On a démarré il y a 2-3 ans à Bordeaux. Mais c'est se dire comment je fais pour répondre à telle problématique, répondre à tel pathogène, sans utiliser un produit, qui ait un impact sur la nature, l'utilisateur ou le consommateur final. Justement, vous parlez de cette complexité. On est sur un monde complexe. Rodolphe Vartel, dans Terre de Vin, vous êtes un évangélisateur. Vous essayez de nous décrypter, raconter cette complexité. Parce qu'on est quand même dans un phénomène où on a des représentations relativement simples et assez binaires pour une réalité qui est beaucoup plus complexe, au fond. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de doctrines, finalement, de chapelle. Notre rôle à nous, médias spécialisés, est d'essayer de décrypter, de faire comprendre, de donner les bons arguments. Ce que disait Christophe tout à l'heure est juste. Le prisme est extrêmement large. Et de l'amont à l'aval, c'est-à-dire de la culture de la vigne à la distribution, il faut expliquer toutes les étapes qui vont concerner cette démarche vers le développement durable. Donc, il faut expliquer de façon très pragmatique et surtout, ne pas opposer. Depuis 15 ans, on vit dans une opposition permanente entre les anti et les pro, les anti-bio et les pro-bio. Ça ne signifie absolument rien. On va s'en parler tout à l'heure. On s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui sont au milieu, qui observent, qui testent. Ça se passe à Bordeaux. Il y a plein de gens qui tentent des choses, qui font bouger les lignes. Et il faut parler de ces gens-là. Nous, on a envie d'en parler. Et il n'est pas nécessaire de faire partie de Chapelle, justement. Pas de Chapelle, évidemment. Une question un peu simple, simpliste en tout cas. Pourquoi est-ce que le changement ne se fait pas en un claquement de doigts, Christophe Château ? Parce que, par définition, le changement, ce n'est pas simple. Ce sont des pratiques qui existent en viticulture, en agriculture en général depuis les années 60 et 70, avec des habitudes qui ont été prises. La plante doit aussi s'adapter à une modification des usages des pesticides qu'on va avoir. Donc, c'est aussi une question de philosophie, de génération parfois. On voit des gens qui ont 60 ans qui disent « Mais moi, j'ai toujours fait comme ça, et mon père faisait tout le temps comme ça avant, donc ce n'est pas le moment de changer. » Et puis la nouvelle génération qui a fait des études, qui a appris, qui a voyagé, qui se dit « Ah mais non, moi, si je peux éviter telle molécule qui est plutôt dangereuse, je pourrais aller vers une moins dangereuse. » C'est une adaptation qui se fait avec le temps. Et ce n'est pas un temps court, parce qu'on n'a pas de solution miracle. Si on en avait une, elle serait mise en œuvre très rapidement. Donc, c'est pour ça qu'il faut un peu de temps. Mais ce qui est important, c'est que le chemin soit le bon, et que la direction soit la bonne. Et ça, c'est engagé aujourd'hui. – Alors justement, cette direction sur ce vignoble engagé, c'est le nom d'un concours qui a été lancé par Terre de Vins, en partenariat avec Sud-Ouest. Expliquez-nous, Rodolphe Vartel, en quoi consiste ce concours ? D'où ça vient ? Pourquoi ? – Écoutez, c'est très simple. On a voulu justement sortir des querelles intestines et essayer d'apporter de façon assez consensuelle une radiographie du vignoble. Il y a plein d'initiatives qui se sont engagées depuis longtemps. À Bordeaux, avec le système de management environnemental, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux ne nous a pas attendus, évidemment, pour faire bouger les liens. Mais nous, on a pensé qu'on avait ce devoir d'information auprès de nos lecteurs. en leur disant, regardons précisément où nous en sommes et regardons comment les lignes bougent. Que se passe-t-il ? Donc, on a élaboré un questionnaire assez complet qui propose une photographie des bonnes pratiques. – Ça s'adresse aux viticulteurs. C'est-à-dire que c'est un concours qui est ouvert à tous les viticulteurs de Gironde. – Ça s'adresse exclusivement aux viticulteurs qui peuvent s'inscrire sur un site qui s'appelle trophée-bve, comme bordeaux-vignoble-engagé.fr, jusqu'au 15 février. Ils ouvrent ce lien, ils remplissent ce questionnaire qui répertorie une centaine de questions, une petite profession de foi pour comprendre leur engagement. Et puis, nos équipes et un jury, évidemment, vont, j'allais dire, déterminer toutes ces bonnes pratiques, sélectionner, hiérarchiser. Et donc, d'abord, avoir une photographie, permettre à toutes ces propriétés de se challenger. Et puis, au final, mettre en lumière tous ceux qui méritent d'être mis en lumière. Et ils sont nombreux. On pourra vous en dire davantage tout à l'heure. – C'est un peu les Oscars, des bonnes pratiques ? – C'est un peu les Oscars, même si je ne suis pas persuadé que ce mot colle bien aux vignerons, qui sont souvent extrêmement modestes, qui n'attendent pas d'être oscarisés, qui seront sûrement fiers d'être entendus et reconnus et de ne plus être stigmatisés, parce que la réalité est là. Souvent, on les montre du doigt. Regardez le reportage, souvent à la télévision, qui raconte le vignoble au travers, effectivement, des pulvérisations de pesticides. La viticulture, ça n'est pas ça. C'est ça, partiellement. Mais il se passe tellement de choses vertueuses qu'on a envie de les raconter. – Alors, justement, ces choses vertueuses, racontez-nous un petit peu la typologie de ce concours. – Par rapport à ce qui a été dit, il faut ajouter aussi que, bien évidemment, le concours est ouvert aux vignerons, mais aussi aux négociants, parce que c'est la filière dans son ensemble qui bouge. Et donc, il y aura aussi des négociants qui ont mis en œuvre des pratiques environnementales respectueuses. Il peut y avoir des ODG, des organismes de défense et de gestion qui ont mis en œuvre, dans leur cahier des charges, des bonnes pratiques aussi. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir ce concours à la filière. C'est Bordeaux-Vignobles engagés et Bordeaux dans son ensemble. – Voilà. – Et au cadre coopératif, Xavier, pour compléter. Donc, un projet porté. – Par terre de vin, par sud-ouest, qui vont accompagner, qui vont mettre en scène, justement, toutes ces bonnes pratiques, avec le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux. Et puis, quelques partenaires, dont la Chambre d'agriculture et le Crédit Ricolle, qui sont des acteurs majeurs au quotidien dans le vignoble et qui voient, justement, toutes ces mutations qui s'opèrent. – Alors, c'est quoi ? Sur quel point ils vont se challenger, ces viticulteurs, ces négociants, ces caves coopératives ? Quels sont les différents points ? Et qui résument, j'imagine, les préoccupations en termes de développement durable ? – Ils vont se challenger sur cinq grandes thématiques qu'on a distinguées par des trophées. Le trophée empreinte, par exemple. Ce trophée récompense les entreprises soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. Le trophée nature et respect, avec les entreprises qui contribuent à la réalisation de l'objectif de réduction de l'usage des pesticides. Le trophée faune et flore, qui récompense les entreprises, qui démontre un engagement spécifique dans la protection de la faune et de la flore. Le trophée vivre ensemble, qui récompense les entreprises, engagé au-delà, évidemment, des réglementations dans les pratiques respectueuses de l'humain. Et puis, le trophée innovation et avenir, qui dit ce qu'il veut dire, évidemment. Et donc, chacun peut choisir sa catégorie et nous raconter la mutation qu'il a engagée. C'est important, cette émulation, Christophe Château, ce concours ? C'est très important. Rodolphe l'a dit tout à l'heure, et je partage ce point de vue. On a trop souvent, par le passé, montré le verre à moitié vide en disant il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Mais si on veut faire prendre le virage à une filière dans le bon sens, il faut aussi mettre en lumière ceux qui travaillent bien, parce qu'ils servent d'exemple à leurs voisins qui n'avaient pas encore pris le pas et qui vont se dire, ah mince, mais mon voisin, il a fait ça pour améliorer ses pratiques, je pourrais peut-être aussi le faire. Et puis, c'est comme ça qu'on va entrer dans la filière et la porter vers une filière encore plus respectueuse de l'environnement demain. – Allez-y, Rodolphe. – Vous n'imaginez pas, Xavier, à quel point les initiatives sont nombreuses. C'est même très touchant de découvrir, de lire les professions de foi. – Alors justement, vous avez quelques candidatures qui sont arrivées, on peut avoir une petite idée de combien et qu'est-ce qu'elles nous racontent ? Qu'est-ce qu'elles nous disent ? – Aujourd'hui, nous avons plus de 160 candidatures, on en aura plus de 200 le 15 février et c'est extrêmement touchant. Et surtout, ce qui est très touchant, c'est qu'un grand nombre de vignerons n'ont pas encore osé candidater. Ils ont le sentiment probablement d'être imparfaits, de ne pas mériter la réalité et qu'ils doivent candidater, que partout, des choses extraordinaires se passent. Il y a un quart d'heure, nous croisions un ancien président du Conseil des vins de Saint-Emilion. Voilà des appellations autour de la juridiction de Saint-Emilion qui se sont engagés dans une charte importante destinée à mieux préserver l'environnement. Hier, je déjeunais dans un grand cru classé, Château d'Urfort-Vivins. Personne ne sait que le Château d'Urfort-Vivins va lancer un vin nature et qu'il est certifié en biodynamie. Depuis trois ans, partout, des initiatives se déploient. Et notre rôle, à nous, médias, est de raconter tout ça, parce que les choses bougent vraiment. Ce sont des grands, des petits. Il est ouvert à tout le monde. Exactement. L'exemple de Saint-Emilion et de Durefort-Vivins illustrerait bien ça. C'est-à-dire, vraiment, toutes les familles du vignoble sont concernées. CAF coopérative, négoce, vignerons. Tout le monde peut jouer. Tout le monde est concerné. Ce sera le grand enjeu, sous le contrôle de Christophe, des dix prochaines années. Oui, on est là-dessus. Justement, il y a ce trophée qui est intéressant. Avenir et innovation, tous sont intéressants, puisqu'ils racontent une réalité de la pratique. Avenir et innovation, c'est quoi l'avenir ? On parle beaucoup des cépages résistants, Christophe Château. Est-ce que c'est une des pistes ? Est-ce que c'est l'alpha et l'oméga qui nous permettra sortir des pratiques, des intrants ? On ne peut pas dire aujourd'hui ce que sera l'alpha et l'oméga demain, mais si on n'essaye pas, on ne trouvera pas les solutions pour demain. Une des pistes qui a été lancée il y a quelques années déjà à Bordeaux et puis avec des parcelles qui ont été plantées, c'est de trouver des cépages qui, au lieu d'avoir besoin de 12, 13, 14 traitements comme peuvent en avoir besoin aux cépages classiques que sont le Cabernet, Sauvignon et le Merlot, il y a certains cépages qui, avec seulement un ou deux traitements par an, ont une résidence naturelle au mildiou, par exemple, au haloïdium, qui font qu'on limite les traitements. Donc il y a des cépages de ce type-là qui ont été plantés, qui fonctionnent, qui, l'année dernière, alors qu'on a connu une pression mildiou très très forte, n'ont quasiment subi aucune tâche de mildiou avec des traitements très faibles. On n'a pas encore les typicités de produits qu'on cherche à avoir en Bordeaux et c'est quand même aussi l'âme de Bordeaux. On ne veut pas complètement... On parle de typicité, c'est un terme un peu spécifique. Est-ce que ce sera le goût de Bordeaux ? Bien sûr. Et ça, ça fait partie de nos fondamentaux, c'est qu'on ne veut pas abandonner notre âme et faire des vins qui ne ressembleraient pas demain à ce que Bordeaux est aujourd'hui. Alors Bordeaux évolue, mais il faut qu'il garde son âme. Donc si on arrive demain à avoir des cépages qui soient à la fois résistants aux maladies, mais qui donnent des vins qui sont caractéristiques de ce qu'est Bordeaux, on aura fait un grand pas vers une diminution forte de l'usage de nos produits et de nos pesticides. Donc on voit une filière en mouvement, dynamique, des initiatives que nous raconterons dans nos colonnes, enfin dans les colonnes de terre de vin, dans les colonnes de sud-ouest. Est-ce qu'en termes de business, c'est important cet aspect environnemental ? Est-ce que vous sentez aujourd'hui une pression du marché sur ces questions-là ? Oui, clairement. Ça a été il y a quelques années un plus. Certains qui ne trouvaient pas forcément de marché à aller vers le bio parce qu'ils disaient là on va trouver un marché. J'ai connu ça notamment dans d'autres régions viticoles françaises. Je pense que demain, ce sera plus un plus, ce sera un prérequis. Les consommateurs, il y a 10 ans, il y a 20 ans, ils achetaient en fonction de la qualité et du prix. Nos enfants, nos petits-enfants, peut-être demain, ils achèteront pas seulement en fonction de la qualité et du prix, mais aussi en fonction du fait que le viticulteur ait une pratique respectueuse de l'environnement et ça sera un choix déterminant. Et les entreprises qui ne seront pas engagées dans cette démarche-là perdront des marchés. Donc ça ne sera pas un plus en termes de business. C'est peut-être un plus pour les premiers qui lancent la démarche, mais à terme, ce sera un prérequis et il faudra être engagé dans des marchés respectueuses de l'environnement. C'est l'objectif de la filière à Bordeaux. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons 60% des entreprises qui sont engagées dans une démarche environnementale. On a un nouveau plan stratégique à l'ambition 2025 dont l'objectif est d'atteindre 100% de nos ignobles engagés dans une démarche environnementale. Et encore une fois, comme l'a dit Rodolphe tout à l'heure, sans opposer les modèles, il peut y avoir plusieurs chemins pour arriver à l'amélioration des pratiques, que ce soit la bio, l'ISO 14001, l'HVE3. Nous, on n'oppose pas les modèles, on fait avancer tout le monde pour avoir une filière de mains plus propre et plus respectueuse de l'environnement. Écoutez, si tout le monde est en mouvement, on suivra ça de près. Merci à tous les deux. Vous retrouverez, pour les inscriptions au concours, l'adresse internet qui va s'afficher juste sous moi, là, juste sur la bande. Voilà. Merci à tous les deux. À très bientôt sur TV7. – Sous-titrage Société Radio-Canada